Que faut-il manger en Asie pour être en bonne santé ? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par user QC6N3J Marc, peux-tu expliquer en détail ce qu'il faudrait manger en Asie ? Quels sont les plats et repas bons pour la santé ? Peux-tu nous expliquer ton régime alimentaire ? Avec plaisir ! Mais avant, je vais te montrer où je suis ! Alors ça tombe bien que tu me parles de nourriture, parce que je suis en train de manger. Je n'ai pas encore commencé, il faut que je finisse la vidéo. Il y a des priorités dans la vidéo, la vidéo, ensuite la nourriture. Alors je vous montre où je suis, je suis à un restaurant qui s'appelle Indus. Regardez, regardez les villas, il y a carrément une piscine en bas, avec la vue sur la nature. On est en pleine ville, on n'est pas excentré. Vous pouvez taper Indus sur Google Maps, vous allez voir. Là-bas, vous avez les chemins de randonnée. Souvent je ne vous parle des chemins sacrés de rizières, c'est là en fait, c'est de l'autre côté. Alors on ne peut pas passer en fait, vous voyez, c'est tellement haut, il y a une rivière en fait qui s'écoule. On ne peut pas passer, il n'y a pas de pont en fait. Donc il faut faire tout le tour, c'est à vol d'oiseau, c'est à 100 mètres. Mais si vous devez faire 3 km pour arriver à l'entrée du chemin de randonnée. Je ne suis pas venu vous parler de randonnée, je suis venu vous parler de nutrition. Sachant, disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, moins de là. Donc je vais juste te raconter ce que je mange moi et voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question aussi parce que je rencontrais quelqu'un au Yoga Barn qui a été 20 ans vegan. Donc vegan, ils ne mangent que des légumes, tout ça. Et puis il n'y a même pas de lait, même pas de fromage, tout ça. Donc vegan, vegan. Il y a beaucoup de gens qui sont vegan. Il y a beaucoup de restaurants vegan ici aussi à Ubud. Et à Ubud, c'est aussi réputé pour tout ce qui est restaurant healthy. Donc tous les types de régimes un peu vegan, végétarien, keto. Donc lui, il est passé keto. Donc keto, c'est quoi ? Le régime keto, c'est un régime carnivore. Donc tu ne manges que de la viande, du poisson, des œufs, machin. Donc c'est ultra protéiné et avec le gras. Par contre, tu élimines complètement le sucre. Apparemment, ça a changé sa vie, etc. Après, je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'en fait, avec le régime keto, il a perdu 15 kilos. Donc il se sent vachement mieux. Alors il pense que c'est le keto qui a fait ça. Je ne sais pas. Difficile à ça. Difficile de dire. Donc moi, je suis flexitarien. Donc je suis à 90% végétarien. Mais je ne vais pas éliminer, en fait, des... Je ne vais pas totalement éliminer, en fait. Je ne vais pas être un végétarien pur. Parce que j'ai constaté quand même que ça fait du bien de temps en temps. De manger, par exemple, du poisson. Je me sens... Voilà. Je me sens bien. Donc je ne vais rien éliminer. Parce que vu que les nutritionnistes ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Il n'y a pas vraiment de consensus. Et qu'ils changent d'avis, en fait, tous les 15 jours. Donc on ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous. Mais il y a quand même des choses dont on est sûr. Et c'est vrai que moi, je les ai éliminées depuis longtemps. Alors, je peux te dire des choses que j'ai pu constater pour moi. Premièrement, ce que j'ai pu constater qui est très, très bien, c'est de manger léger. C'est-à-dire déjà, de ne pas trop manger, de ne pas se groin frais, de ne pas être en surcharge ponterale, de ne pas être un pachyderme, de ne pas manger, de ne pas faire des excès. Voilà. Donc souvent, par exemple, il y a des buffets à volonté. Et puis on se lâche complètement. Et en fait, on est malade et on n'est pas bien, on se sent lourd, on a envie de dormir, etc. Donc, manger léger, premier point. Deuxième point, alors manger deux fois par jour. C'est-à-dire ne pas solliciter, moi ce que je fais, c'est ne pas solliciter en fait sa digestion. Trois fois par jour, ça me sent un peu trop. Manger léger, manger machin. Ça, j'ai l'impression d'être un nutritionniste. Ensuite, ne pas manger trop de produits transformés. Dès que c'est trop transformé, bon, c'est de lui mettre des trucs dedans, tu ne sais pas ce qu'il est foutu, voilà. Donc, j'essaie de ne pas trop manger des produits transformés. Ce qui fait aussi que quand on ne mange pas des produits transformés, en fait, c'est des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Parce que, en fait, c'est beaucoup la transformation. Je ne sais pas, vous allez dans des grands restaurants, ils ne vont pas vous donner juste une coconnette comme ça. Donc, ils sont obligés, pour pouvoir justifier un prix énorme, sans devoir travailler, apporter une valeur ajoutée, etc. Donc ça, moi, je ne fais pas trop. Je n'élimine rien complètement, tu vois, parce que j'aime bien aller dans des restos quand même. Mais je sais que j'ai vocation à uniquement prendre des produits le moins transformés possible. Voilà. Ensuite, manger organique, si tu peux, manger bio. Sachant que ça, je le faisais plus tôt quand j'étais en Europe, ici, c'est un peu plus compliqué, il y a moins de bio. Voilà. Toujours demander, vraiment dans le souci de manger les produits les plus purs possibles et moins transformés. Je te donne un exemple, par exemple, sur le jus d'avocat. En fait, c'est très compliqué pour les Indonésiens de faire un jus d'avocat qui soit juste un avocat pressé. Psychologiquement, ça leur pose un problème. Donc, ils vont prendre l'avocat et tu vas leur dire ne mets pas de sucre. Il ne va pas mettre de sucre, il va mettre du chocolat. La fois d'après, tu lui dis ne mets pas de sucre, ne mets pas de chocolat non plus. Il va te dire très bien. Il va te mettre du lait. Du lait en poudre, du lait concentré, je ne sais pas ce que c'est. Condensed milk. Ensuite, tu vois, il va toujours avoir envie de rajouter quelque chose. Moi, j'essaie de manger des produits, en fait, mais il y a des trucs où ce n'est pas trop rajouté. J'essaye, ah oui, très important, je me sens beaucoup, beaucoup mieux depuis, ça fait des mois maintenant, peut-être même un ou deux ans même. la réduction, voire l'élimination du sucre. Le sucre, alors c'est très, très difficile. Mais c'est vrai que, par exemple, surtout par exemple, le chocolat, c'est difficile. Mais par exemple, j'ai éliminé complètement les pâtisseries depuis des années. J'ai éliminé complètement. Quand je dis complètement, c'est-à-dire que je mange une tous les trois mois, tu vois. Je ne mange jamais un croissant, jamais un pain au chocolat, jamais ce genre de choses. Mais quand même, de temps en temps, c'est difficile de résister. Donc là, il y a un, justement, vous allez dans un resto qui s'appelle Wild Vegan, OK ? Wild Vegan, et ils font une espèce de chocolat avec à l'intérieur des... un truc aux coconuts et aux fraises. Frais, froid, comme ça, ça craquelle, le chocolat, il craquelle comme ça dans la bouche. Je sais que je me fais du mal, je sais. C'est le chocolat noir, il ne met pas trop de sucre. Donc, toi, c'est bien, parce qu'il y a le côté healthy, OK ? Mais difficile de résister. Je sais que je fais une bêtise. Je sais qu'à chaque fois que je mange ça, je vais perdre cinq jours d'espérance de vie. Je sais. Je sais, mais je mange en conscience. Voilà, donc essayez de manger des produits non transformés, de retrouver le goût des origines, le goût tel qu'on est censé l'apprécier, tout en sachant que tous les fruits que vous mangez, aucun n'est naturel. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Par exemple, la banane n'existait pas. C'est-à-dire que la banane que vous voyez, c'est une banane qui est modifiée par l'homme depuis des centaines d'années. On n'a pas besoin des OGM pour modifier. Elle a été sélectionnée. Et si vous regardez, vous tapez ce que c'est que la banane des origines, ça ne ressemble à rien. C'est comme une pastèque. La pastèque n'existe pas. C'est une pure création de l'homme. Et là, je ne parle pas encore des OGM qui enlèvent les pépins, etc. Je parle du fait d'avoir la pastèque des origines non transformées par l'homme, elle ressemble à un concombre. Et elle n'est même pas sucrée. Donc, c'est au fil des... Voilà, ils ont sélectionné les variétés les plus sucrées, les plus sucrées. Aujourd'hui, tu manges une pastèque, tu attrapes le diabète. Il y a des mangues aussi. Pareil, c'est la même chose. Il y a des mangues, elles sont tellement sucrées qu'ils les mettent directement. Ils mettent un bâtonnet dans la mangue. Ce n'est pas une blague. Ils la mettent dans le congélateur et ça fait une glace. Il n'y a même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ni sucre, ni rien. C'est déjà hyper sucré, en fait. Voilà. Alors, quoi d'autre ? J'essaie de supprimer aussi ou de réduire tout ce qui est pain. Pain avec... Alors, moi, ça ne me fait pas de mal. Je n'ai pas d'intolérance au gluten, tout ça. Mais je sens que je me sens lourd, en fait. Je me sens lourd, j'ai envie de dormir. De toute façon, dès que je vois que j'ai envie de dormir, c'est que j'ai mal mangé, clairement. Donc, le pain, le riz aussi. Il y a une toxicité sur le riz. Donc, il faut réduire aussi le riz. À la fin, les amis, tout est contaminé. De toute façon, on ne peut plus rien manger. Voilà. Après, supprimer aussi... Pour moi, les huiles, en ce moment, tout le monde parle beaucoup des huiles végétales. Moi, bizarrement, en fait, ils disent, attention, l'huile de colza, il ne faut pas manger, c'est dangereux. Il faut supprimer toutes les huiles végétales. Moi, bizarrement, c'est justement ces huiles, en fait, qui ne me posent pas de problème. Par contre, l'huile d'olive, quand j'en mange trop, eh bien, ça me fait des boutons. Je ne sais pas pourquoi je dois avoir une intolérance. Je ne sais pas. En tout cas, testez une semaine ou deux. Testez un mois sans sucre. Sans sucre, ça veut dire sans sucre raffiné. Ça va vous supprimer tous les bonbons, tous les gâteaux, tous les chocolats, tous les... tout, 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 tout. Rien, plus aucun... Même les trucs, là, les trucs que vous prenez le matin, là, les céréales. Supprimez, il y a du sucre. Tout est bourré de sucre. Et vous mangez avec zéro sucre ajouté. Faites le test. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus en forme. Faites le test aussi avec deux repas par jour. Alors là, c'est radical. Vous allez vous sentir... Déjà, vous allez brûler toutes vos graisses. Et ensuite, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup plus en forme, beaucoup plus d'énergie. C'est ça qui est drôle dans l'histoire. C'est qu'on a l'impression qu'on a besoin de... Enfin, on a besoin de... C'est vrai, hein, de nourriture pour avoir de l'énergie. Mais bizarrement, si tu manges trop, ben, tu as moins d'énergie. Donc, à un moment donné, il y a un équilibre quand même. Donc, toxicité du riz, attention. Prenez le riz organique. Il y a du mercure, il y a du signeur, il y a des trucs... Vous allez se tomber. D'ailleurs, il se demande si le riz n'est pas la cause de mortalité, justement, en Asie, etc. Donc, attention. Plus les pesticides et compagnie. Ah oui, alors ça, j'ai un autre truc que j'ai complètement supprimé, les fritures. Alors ça, c'est difficile, surtout en Asie, parce qu'ils font tout frire. Même une banane, ils la font frire. Ça devient une banane frite. En fait, c'est le goût de l'huile frite. En fait, c'est magnifique. C'est comme entre une frite et une pomme de terre. Voilà, ça n'a rien à voir. Donc, ça, il faut supprimer. Ça, pareil. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que quand je mange des trucs un peu gras comme ça, ça me donne des boutons. Donc, j'ai une réaction de mon corps qui me dit « Tu es dans la mauvaise direction. » Donc, frite sur banane frite. Rit frit. Tout est frit ici. Les pâtes frites. Les nouilles. Frit frit. Tout. Fried, 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 fried. Et puis, parfois, ils mettent « deep fried ». C'est profondément « free ». C'est sauter, en fait. Il y a plein, d'ailleurs, de cancers qui sont liés, en fait, à ça. Et ils ne sont pas au courant. Je vous rappelle, les taux de diabète ont explosé en Asie. En Malaisie, on est à une personne sur trois qui est diabétique. Les sauces. Alors, je ne mange pas non plus de sauce. Tout ce qui est sauce, machin, j'ai laissé tomber. Parce que c'est souvent... J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'intoxication alimentaire qui sont avec les sauces. Donc, voilà. Tout ce qui est... Déjà, dès que tu vas dans la zone de viande, machin, de trucs animaux, en général, tu as beaucoup d'intoxication alimentaire qui sont sur ces produits-là. Donc, j'essaie de réduire. Par exemple, déjà, sur les poissons, on vérifie que c'est un poisson du jour. On vérifie avec l'œil ou son œil. Il doit avoir l'œil encore vivace. Et vous faites... Ils ont des... Vous demandez à la vapeur. Ils ont des recettes à la vapeur. Vous ne demandez pas frire. Après, frire, c'est... C'est dommage. Voilà. Tout en sachant que pour moi, ce qui est le plus impactant pour ma santé, bizarrement, ce n'est pas l'alimentation. C'est le sommeil. Le sommeil a un impact bien plus fort, en fait. C'est-à-dire que si je mange mal, mais que je dors bien, je suis vraiment bien. Parce que j'ai l'impression que le corps, vous savez, le corps, il est quand même... Il a une intelligence. C'est-à-dire que tu manges des trucs, il a besoin de certains nutriments, et il va aller choper à droite à gauche ce dont il a besoin. OK ? Donc, en général, avec tout ce qu'on bouffe, il y a des nutriments, il y a tous les nutriments dont il a besoin. Par contre, le sommeil, vraiment pour moi, le sommeil est très récupérateur. Si je dormais, je vais être malade, c'est sûr. Voilà, les amis. Eh bien, c'est tout. Voilà. Alors, j'aimerais pouvoir supprimer aussi le fromage. Malheureusement, je prends... Je ne sais pas. J'essaie de suivre les dernières tendances. Le fromage de chèvre, apparemment, c'est mieux que le fromage de vache. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est bon. C'est bon aussi. Voilà, les amis. Écoutez, si vous avez des recommandations, vous mettez en commentaire, vous venez sur le groupe. On est plus de mille maintenant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.